— Édouard Philippe a parlé hier d'un risque d'écroulement de notre économie, Nicolas Dauze. Qu'est-ce que vous retenez sur le terrain de l'économie, justement, du discours du Premier ministre hier après-midi ? — Très peu d'annonces. Le télétravail tant que c'est possible, bien sûr. Les nouvelles règles sanitaires avec des fiches métier par métier qui sont en train d'être préparées par le ministère. Peut-être le 2 juin pour les restaurants, mais c'est pas certain. En septembre pour les activités type stade, spectacle, cinéma, ça c'est clair. Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² ne rouvriront pas le 11. Il n'y a pas de date. Et puis le chômage partiel, il est maintenu en l'état jusqu'au 1er juin. Après, on verra en fonction de l'évolution de la reprise, si on le garde aussi important. Mais moi, à 15h, si je suis chef d'entreprise, je sais à peu près où je vais. Et franchement, à 16h, je commence à avoir pas mal de doutes. — Pourquoi ? — J'avais une date, le 11 mai. Maintenant, j'en ai presque 3. Alors le 7, on me dit si c'est bien le 11, et puis on fait de la revoyure le 2 juin. C'est le truc le plus essentiel. Après, j'avais compris que les régions, c'était fini. Et puis maintenant, c'est les départements rouge-vert. Moi, je suis rouge, je suis vert, je sais pas. Il y a des règles sanitaires, c'est vrai, mais ça coûte de l'argent quand même. Est-ce que l'État va aider ? C'est l'un des principaux freins à la reprise des chantiers dans le bâtiment, par exemple. Ou encore, les horaires décalées, OK, mais qui va décider ? Quels seront ces horaires ? Quand est-ce que je vais être informé pour m'organiser ? Et puis ce serait pas mal d'avoir des éléments sur les nouveaux soutiens financiers de l'État. On annule ou pas des prélèvements. On baisse ou pas la TVA dans certains secteurs. On prépare des mesures de relance de l'investissement. Rien là-dessus. Et si je charge la barque, il y a des chefs d'entreprise qui nous disent « Moi, ça fait 29 jours que j'attends le remboursement du chômage partiel des salaires de l'Ars et j'ai pas la trésorerie pour avril. » Pourtant, Mme Pénicaud avait dit 10-12 jours maximum. Merci, Nicolas. Mme Pénicaud, Mme Pénicaud. Sous-titrage ST' 501